et la parole est à madame Brigitte Custer. Monsieur le Président, en prononçant ces mots à l'instant, vous venez de devancer l'hommage que nous souhaitons rendre. Et donc, je voudrais me tourner vers vous, monsieur le Premier ministre, et à vous, mes chers collègues. Je souhaite, au nom de mon groupe, les Républicains, et j'en suis sûre, bien sûr, au nom de tous les députés présents ici dans cette Assemblée, rendre hommage à Johnny Hallyday. Nous avons d'abord, évidemment, une pensée toute particulière pour son épouse, ses enfants et ses proches. L'émotion provoquée par sa disparition est à la hauteur de la place qu'il occupe dans le cœur des Français. Johnny Hallyday, c'est cette voix de légende, cette gueule de cinéma, c'est cette bête de scène qui a fait chavirer des millions de spectateurs. Johnny Hallyday, c'est aussi l'homme de tous les records, l'homme aux 100 millions d'albums vendus, aux 187 tournées, aux milliers de concerts donnés avec cette générosité qui n'appartenait qu'à lui. Je garde en mémoire le souvenir bouleversant de cette Marseillaise qu'il avait interprétée lors d'un concert à Bercy au lendemain des attentats du 13 novembre. Aucun autre artiste n'a su, comme lui, établir le lien à ce point fusionnel avec son public et son pays. Mais je n'oublie pas que derrière l'interprète exceptionnel, il y a des auteurs, des compositeurs, des musiciens et des techniciens dont il a sublimé le travail. Sa disparition est donc aussi l'occasion de rappeler, Monsieur le Premier ministre, combien le monde de la musique française, qui perd aujourd'hui son plus grand ambassadeur, mérite d'être valorisé et combien la création artistique doit être défendue face aux dangers qui la menacent. C'est indispensable pour que demain, il soit nombreux à pouvoir... La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, Notre hémicycle, l'Assemblée nationale, représente le peuple français. Lorsque le peuple français est en colère, il est naturel que les débats agissent cet hémicycle. Lorsque le peuple français est ému, il est normal que l'émotion teinte les débats de cet hémicycle. Et il est donc naturel, je vous en remercie, Madame la députée, que vous évoquiez, ici, dans cet hémicycle, au moment des questions au gouvernement, ce décès que nous avons appris cette nuit, qui, parce que Johnny Hallyday avait une place très particulière dans notre pays, émeut et suscite des réactions de la part de chacun des Français. Comme vous le savez peut-être, Madame la députée, je suis né en 1970, c'est-à-dire bien après que Johnny Hallyday a commencé à chanter. Et pourtant, toute ma vie, et probablement toute la vôtre, et au fond, toute la nôtre, Mesdames et Messieurs, nous avons, à intervalles réguliers, entendu, et vu cet artiste exceptionnel qui a su séduire, conquérir de nouveaux publics, durer aussi, se renouveler, je vous rejoins volontiers, et investir des chants très variés, à la fois dans la chanson, mais aussi au cinéma, et au théâtre. Il avait une place particulière. Je suis bien persuadé que partout en France, quand on évoque le nom de Johnny Hallyday, il y a une chanson qui arrive, ce n'est pas toujours la même, bien entendu, pour chacun des Français. Et l'émotion ce matin est très vive, et nous la partageons tous. Le président de la République a indiqué qu'il réfléchissait à une façon de rendre un hommage particulier à Johnny Hallyday, mais qu'il le ferait, bien entendu, en accord avec la famille, et je pense que chacun comprend que ces décisions doivent se prendre en respectant la famille, et en accompagnant la famille qui, évidemment, vit un jour de deuil. Voilà ce que je voulais vous dire, madame, très simplement, parce qu'on peut ressentir tous ici une émotion, on peut la formaliser, il faut le faire, mais il faut aussi reconnaître le deuil de cette famille, et puis dire combien nous avons pu, tout au long de nos vies, et pour encore très longtemps, j'en suis sûr, être bercés, animés, réveillés parfois, par des chansons de Johnny Hallyday. Merci. Merci.